Bruxelles est mise à l'honneur ce week-end. La fête de l'Iris a attiré des milliers de Bruxellois de la place des Palais au Mont-des-Arts. Des Bruxellois fiers de l'être en cette période de crise communautaire. Ils ont réaffirmé leur identité. Julien Modave, Benjamin Van Kelsp. Alors que les Bruxellois pataugent au milieu des problèmes communautaires, c'est aujourd'hui jour de fête. C'est d'ailleurs le grand cirque dans les jardins du Mont-des-Arts. La thématique cette année est le surréalisme. Et quel que soit l'âge, on adore un bon moment passé sans être embarrassé par les problèmes politiques. Je n'ai pas vraiment ressenti le symbole politique derrière. Tant mieux, vu le contexte, j'avais un peu peur de voir des stands de politiciens à tous les coins de rue. Mais ça va, ils ont compris que ce n'était pas vraiment leur fête et que ce n'était plus de la fête des citoyens. Pour un Parisien, c'est une ville très mélangée. Beaucoup de gens qui viennent de divers endroits, beaucoup de nationalités. On a fait quelques fêtes depuis qu'on est arrivés. Très mélangé. Un beau mélange. Je crois qu'on doit penser européens, on doit penser bruxellois et on ne doit pas se disputer. Mais bon. Les Bruxellois se démarquent par leur diversité au milieu du conflit communautaire. Une différence qui leur donne une bonne raison de se sentir à part. En tant que Bruxellois, je me suis tout un jour senti à part de Flamand ou Vallon. Le Bruxellois reste un Bruxellois. Il y a francophone et l'irlandophone, ici il n'y a pas de problème. Je le vois dans les gens qui se promènent ici. Et la fête de l'Iris se clôture en musique avec, sur la scène là encore, des artistes venus de partout en Europe. Merci. Merci.